Il y a d'autres mots très importants pour vous, mais qui ne figurent pas dans ce dictionnaire, ce sont, vous expliquez d'ailleurs pourquoi, ce sont les mots « vignes » et « vins ». Vous avez en effet écrit un très remarqué dictionnaire amoureux du vin, dans lequel vous citez les vins doux, naturels, Mori, Rivesalte, Bagnoules, qui vous rappellent, dites-vous, votre jeunesse. D'ailleurs, vous écrivez, à ce propos, « Serait-ce la version roussillon de la Madeleine de Proust ? » Cela mérite une explication. Oh, très simple. Chez mon père, on appréciait beaucoup le vin chez mes parents, puisque mes parents avaient une petite propriété dans le Beaujolais. Et souvent, quand il y avait un repas du dimanche, on terminait le repas par un vin, un muscat ou un vin licoreux. Alors, on n'avait pas, ils n'avaient pas l'argent pour s'acheter, évidemment, du château Ikem, des vins comme ça. Mais on buvait très souvent, alors, il paraît que j'ai dit, ça a beaucoup choqué, j'ai parlé du Bagnoules l'autre jour, il paraît qu'il faut dire Bagnoules. Donc, on buvait du Bagnoules, on buvait des vins du roussillon, des vins doux, des vins doux qui accompagnaient le dessert, le chocolat. Pas du tout avec le foie gras, absolument pas, ça ne se faisait pas à l'époque. Non, c'était des vins qui accompagnaient le dessert. Et donc, quand je me rappelle... Et en plus de ça, ces vins-là étaient aussi quelques-uns des vins préférés de Colette aussi. Elle adorait tous les vins de muscat, les vins de muscat de Frontignan. Elle fait, je ne sais plus dans quel livre, l'éloge du muscat de Frontignan. Donc, aujourd'hui à midi, j'ai retrouvé ce goût de muscat, parce que j'ai eu le plaisir d'en boire, chez monsieur l'héritier. Et c'était absolument... Et au fond, c'est ça. Tout à l'heure, j'ai retrouvé ce goût du muscat de mon enfance. Donc, c'est la fameuse Madeleine de Proust. Vous relevez aussi qu'en allemand, le verbe « lesin » veut dire à la fois « lire » et « vendanger », ce qui convient parfaitement au vendage littéraire de Rivesalte, d'ailleurs. Mais est-ce qu'on reconnaît aussi facilement un bon livre qu'un bon fin ? C'est... Je ne pense pas qu'il faille faire les deux ensemble. Ça, déconseille. Je déconseille. Mais je pense que c'est... Pour moi, c'est quand même plus facile de reconnaître un bon livre qu'un bon vin. Oui. Enfin, je veux dire, non, si un vin, il est atroce, la première... Bon, vous le rejetez, c'est évident. Alors qu'un livre, il faut beaucoup plus de temps. Mais pour analyser un vin qui est délicieux, qu'il faut... Pourquoi plaît-il ? Pourquoi on a envie d'en boire ? Pourquoi on a envie d'acheter des bouteilles ? Là, je trouve que c'est beaucoup plus subtil et il faut prendre du temps. Ça ne se fait pas comme ça, sauf si vous avez la chance d'avoir un palais et un nez extraordinaire. Je connais beaucoup de sommeliers, je connais beaucoup d'énologues qui ont des palais, des... Alors, dans mon livre, d'ailleurs, sur le vin, je les appelle... Ils savent tout sur le vin. Ils savent tout. Ils savent reconnaître. Ils ont un extraordinaire. Je les appelle les pifs de la mirandole. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'ils sont des gens extraordinaires. Moi, je n'ai pas cette qualité-là, bien entendu. Mais donc, parce que j'ai consacré quand même plus de temps au livre qu'au vin, je dirais que c'est quand même pour moi plus facile de reconnaître, avec tous les risques de me tromper, bien entendu, de reconnaître un bon livre d'un bon vin. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, qu'un livre que vous aviez considéré comme un pont cru quand il est sorti se soit révélé avec le temps comme une piquette ? Oui, bien sûr. Et inversement. Oui, et inversement. Les films aussi, ça, ça fait partie... C'est normal parce qu'on vieillit, on change d'idée, on change de sensibilité, votre peau s'endurcit. Tel livre qui vous a ému quand vous aviez 25 ou 30 ans, 20 ans après, il vous laisse indifférent et inversement. Donc ça, c'est normal.